Couronnement de Charles III, cette erreur commise par Kate et William a bousculé l'agenda. Le 6 mai dernier, Charles III a officiellement été couronné roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. Mais, l'agenda de cet événement historique a été bousculé par une erreur commise par Kate et William. Le couronnement de Charles III a bien failli être gâché par une erreur commise par Kate Middleton et le prince William. Le 6 mai dernier, lors d'une journée historique, le fils aîné de la défuntre reine Elisabeth II a officiellement été couronné roi d'Angleterre entouré de sa famille. Mais, selon les informations de l'Express, dans un article datant du 21 janvier dernier, Charles III était, ce jour-là, en colère à cause de Kate et William en raison du retard de ces derniers. « Nous ne pouvons jamais être à l'heure. Il y a toujours quelque chose. » Si esti ennuyeux, avait déclaré le nouveau souverain. Selon l'expert royal, Robert Hardman, le retard du prince et de la princesse de Gall, ainsi que leurs enfants, George, Charlotte et Louis, avaient été provoqués par le tournage d'une vidéo imprévue du jour du couronnement. Une vidéo montrant les préparatifs en coulisses du couple royal qui avait ensuite été publié sur les réseaux sociaux. Dans ces images intimes, la famille apparaissait radieuse avant de quitter leur résidence pour se rendre à la cérémonie religieuse qui se déroulait dans l'abbaye de Westminster. Un tournage qui a bousculé l'agenda. D'après le spécialiste, Kate, William, et leurs enfants devaient, à l'origine, arriver huit minutes avant Charles III et son épouse Camilla. Mais, ces derniers ont dû finalement attendre leur arrivée dans leur carrosse royal. Un imprévu qui, selon Robert Hardman, ajoutait une couche de stress que le couple ne voulait pas et dont ils n'avaient pas besoin pour un jour comme celui-ci. Pourquoi le couronnement a eu lieu à Westminster ? Le choix de l'abbaye de Westminster est rapidement apparu comme une évidence pour Charles III. Cet édifice a, depuis la fin de sa construction en 1245, accueilli les couronnements de tous les rois et reines d'Angleterre, à l'exception des rois Édouard V et Édouard VIII. Le premier ayant régné seulement trois mois, d'avril à juin 1483, n'avait pas eu le temps d'être couronné. Le second avait finalement décidé d'abdiquer pour pouvoir épouser sa compagne américaine, Wallis Simpson. Cette abbaye a également vu de nombreux mariages s'y dérouler, comme celui de la reine Elisabeth II et de son mari le prince Philippe en 1947, ou encore celui du prince William et de Kate Middleton en 2011. En plus de ces joyeux événements, le bâtiment a également servi pour des funérailles, comme celle de la défunte Rennes en septembre 2022, ou celle de Lady Diana en 1997. Sous-titrage Société Radio-Canada